Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Je vous présente Aurore Jacques, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Rêve Society. On va parler de collants, de collants recyclés, avec un constat pour commencer. Chaque année en France, plus de 100 millions de collants sont jetés. Ça représente 7000 tonnes de déchets. Et j'imagine que ce constat vous a donné l'idée de créer, de proposer des collants recyclés. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos collants ? Alors, comme vous venez de le dire, ces collants sont en fibre recyclée. Donc pour les recycler, on utilise des déchets de l'industrie textile. Donc en fait, c'est des chutes de production, puisque comme toutes les industries, l'industrie textile produit des déchets. Et donc depuis la création de la société en 2019, on estime qu'on a permis de revaloriser plus d'une tonne de ces déchets. Une tonne de ces déchets. La filière, elle existait ou il a fallu un peu la créer à partir de votre idée de départ ? La filière, elle a évolué. Et en fait, c'est une invention qui est très, très récente. Le fait de pouvoir réutiliser ces chutes de tissus pour pouvoir créer une nouvelle fibre. Et en fait, c'était très important parce que la plupart des collants sont fabriqués dans une fibre synthétique. Et en fait, la fibre synthétique, c'est du plastique. Et qui dit plastique, dit industrie, pétrochimie, etc. D'où l'importance d'utiliser de la fibre recyclée. Comme ça, on réduit notre dépendance aux hydrocarbures. Évidemment. Combien de temps de recherche et développement pour trouver cette technologie, pour réussir à utiliser les chutes pour recréer des collants ? Alors, il y a eu un an, en fait, entre le moment où il y a eu l'idée et ensuite la création, le lancement du produit. Parce qu'il n'y avait pas seulement la fibre recyclée qui était en jeu. L'objectif, c'était non seulement de fabriquer un collant qui allait changer la vie de la planète, mais aussi la vie des femmes qui les portent. Parce que, bon, je pense que le collant n'est pas forcément un produit avec lequel tout le monde est familier. Mais c'est souvent quelque chose qui est très inconfortable. C'est un produit qui n'a pas évolué depuis plus de décennies, en fait. Et donc, nous, on l'a conçu d'une manière très particulière. On a inventé, en fait, cette ceinture qui est extrêmement large, extrêmement élastique. Et qui fait que les femmes ne sont pas du tout compressées quand elles les portent. Elles ne sont pas cisaillées au milieu du ventre. On peut les porter toute la journée sans aucun inconvénient. Il y a même des femmes enceintes qui les portent. Donc, c'était aussi un de nos objectifs. Oui, il y avait un double objectif. Donc, la matière première principale, ce sont les chutes de collants. Mais j'ai vu que vous travaillez aussi sur le bois. Exactement. C'est quoi cette idée ? Alors, en fait, c'est une idée que j'ai eue parce qu'on a eu des clientes qui nous ont dit « Moi, je suis désolée, mais les collants, je ne peux pas. La fibre synthétique, c'est quelque chose qui me gêne. Je ne supporte pas le toucher, etc. Même les vôtres, ça ne va pas. » Et donc, on a eu l'idée de faire des collants à partir d'une fibre plus naturelle. Donc, ce qu'on va utiliser à partir du mois de novembre pour nos nouveaux produits, c'est du modal. Donc, le modal, ce n'est pas du coton, ce n'est pas de la laine, ce n'est pas du cachemire. C'est une matière qui est encore différente, qui est conçue à partir de pulpe de bois. Donc, c'est du bois de hêtre qui est sourcé de manière durable. Et les solvants qui sont utilisés, en fait, pour fabriquer cette matière sont entièrement recyclés. Et vos collants, ils sont « made in France » ? Les collants sont « made in France » et « made in Italy », selon les modèles. D'accord. Ça dépend quoi ? Par exemple, le modèle bois, il va être fait en Italie ? En fait, ça dépend du niveau d'avancement, entre guillemets, des ateliers. Il faut savoir qu'en France, il y a encore très peu d'acteurs indépendants sur le chaussant. Donc, c'est la raison pour laquelle on a réparti nos productions sur ces deux pays. Oui, c'est la question que j'allais vous poser sur cette filière bois spécifiquement. Là aussi, récupérer de la pulpe de bois pour en faire des collants, ça existait déjà ? Il a fallu convaincre la filière ? Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez récent. Et en même temps, non, parce qu'on utilise depuis plusieurs années maintenant des choses comme la viscose, par exemple. Ça, ça fait plusieurs décennies que ça existe. C'est aussi de la pulpe de bois, mais c'est un processus qui est différent, un bois qui est différent, et qui finalement est très polluant et destructeur pour l'environnement. Le modèle, c'est quelque chose de plus récent. Et sur le collant, en fait, il n'y a encore pas grand-chose. Donc, c'est une innovation, oui. Pourquoi vous avez appelé votre société, votre entreprise Rêve ? Alors, on l'a appelé Rêve, parce qu'en fait, c'est la première syllabe du mot révolution. L'idée, c'était vraiment de révolutionner le produit qui est le collant. Et bien sûr, c'est aussi la première syllabe de rêver, rêver un monde différent. Ça, on l'avait imaginé, mais il y a aussi cette idée de révolution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez d'autres idées, d'autres produits révolutionnaires en tête ? Alors, l'idée, c'est bien sûr de continuer à innover et à tester de nouvelles matières. Et depuis l'an dernier, on fabrique aussi un nouveau produit. On est sur de la chaussette, qu'on fabrique entièrement en France. Et là aussi, avec des matières éco-responsables, innovantes, donc du coton recyclé, des bouteilles plastiques recyclées, des fibres à partir d'algues. Enfin, on teste vraiment plein, plein de choses. Et le but, c'est de continuer comme ça. On les trouve où, les produits Rêve ? Vos circuits de distribution, c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, on vend essentiellement sur notre site internet. Donc, c'est rêve-society.com. On a aussi des distributeurs en France et en Belgique. On a une dizaine de points de vente. Et on recherche des distributeurs avec une force de frappe plus importante aujourd'hui. Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup d'être venu présenter Rêve Society au Rorjac dans Smart Impact. Voilà, merci à vous de votre fidélité et aussi aux équipes de Bsmart, évidemment. Je voudrais remercier particulièrement Joséphine Dacoury qui produit et qui programme cette émission avec talent. Margot Ruot qui l'accompagnait. Et Romain Luc aux manettes à la réalisation. Et Saïd Mamou au son, même si c'est quand même Amanda qui a quasiment fait tout le boulot aujourd'hui. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.